allez salut les amis c'est l des maquettes allez j'espère que vous avez bien vous allez bien déjà et voilà on se retrouve aujourd'hui enfin ça y est comme vous avez pu voir c'est la toute première vidéo de la de la christine attendez j'essaie de reculer parce que voilà maintenant aussi en même temps dans la foulée bonne nouvelle c'est que j'ai essayé j'ai mon écran de retour qu'il est juste là au dessus là je vois très bien ça c'est nickel alors voilà comme vous pouvez voir on attaque la christine alors avant de avant de commencer vous expliquer pour la christine ce que j'ai fait pour la kawasaki zz1 les vidéos vont arriver début de semaine alors je vous explique pourquoi là toutes mes pièces de la kawasaki sont terminées j'ai tout fini toutes toutes les pièces sont prêtes il me reste plus que à mettre une couche de vernis sur mes trois carénages ici comme vous pouvez voir sur la sur mes trois carénages il faut que je remette du vernis dessus une troisième couche que là j'ai mis les décalcomanis comme vous pouvez voir up up kawasaki les décalcomanis ont été posés alors j'ai pris du j'ai eu du retard parce que je vous explique je vous avais déjà dit dans une vidéo précédente que quand j'ai voulu faire la plaque police de la kawasaki je me suis aperçu que les décalcomanis se désagrégeait assez facilement enfin contre que je le prenais ça s'arrachait ça partait en sucette et de ce fait là bon quand j'ai fait mes compères ça va c'est propre mais je me suis aperçu que en allant tout doucement je n'ai pas fait trop longtemps que le décalcomanis se désagrégeait il se c'était pas bien il se coupait en plusieurs morceaux de ce fait là j'ai commandé sur hausse modèle alors le fameux produit que le vincent mon pote passion de la maquette qui a qui avait présenté voilà j'ai commandé ce produit là voilà comme vous pouvez voir celui ci le liquide décal film a de chez microscal autant et de là c'est pour ça que j'ai fait mais j'ai attendu et j'ai fait mais décal j'ai posé médical sur mes carénages là j'ai pas eu de j'ai pas eu de souci j'ai pas voulu risquer sans ce produit là parce que si je viens les abîmer je suis mort j'en ai pas d'avance et moi je voulais mettre ces gris là alors c'est pour ça pendant ce temps là j'ai préparé toutes mes pièces tout est fini mon échappement tout vous verrez j'ai fait des effets les effets brûlés aussi tout ça de chauffe tout est fini et à partir de là voilà alors là ici bon on est jeudi soir et là je peux pas au soir je vais pas je vernis pas le soir mes carrosseries parce que c'est l'odeur elle est très persistante je vais aller me coucher ce soir j'aurai encore parce que comme la pièce à maquette allez moi elle est dans ma chambre on va dire entre guillemets aller sur le côté mais ça va j'ai une porte quand même qui sépare les deux et je veux dire l'odeur elle va être là et on va les coucher on voit les odeurs de vernis c'est pas agréable alors à ce moment là samedi je vernis mes carénages samedi ou dimanche je vais les laisser sécher et puis je pense que l'a dit façon je veux faire samedi même et l'a dit comme ça j'attaque mes vidéos de montage alors je pense que j'en ferai peut-être une deux trois je vous ferai quand même le montage avec vous s'il faut je ferai une vidéo voilà je voudrais faire des vidéos qui dépassent pas comme celle ci j'ai regardé je voudrais pas dépasser allez 25 30 minutes voilà les amis pour la kawasaki mais bon c'est voilà elle est terminée j'ai plus qu'on application vernis là et c'est fini on fait l'assemblage ensemble voilà c'est pour ça que j'ai attaqué maintenant la christine alors là maintenant les vidéos je vous dis ça va être des vidéos plus couramment alors pour l'instant je ne fais pas de montage je vais vous faire des vidéos comme ça pendant 20 25 minutes je vous fais montrer ce que je fais où je vous présente ce que j'ai fait dans mon coin je vais voir tant pis s'il ya 15 vidéos ou 20 vidéos pour un modèle bah tant pis ça voilà c'est moi pour moi ça mange le mieux comme là ici je vais vous faire montrer ce que j'ai fait et puis voilà ça je pour l'instant je vais rester sur ceux sur ce principe là ça va m'aider largement je vous l'avais dit qu'à la christine ça allait changer je vous ferai des vidéos plus couramment voilà j'espère et c'est pour ça que je veux pas dépasser 20 30 minutes comme ça au moins vous pouvez regarder plus facilement puis je remercie tout le monde pour le montage en commun ça je referai une vidéo par la suite voilà mais le but aujourd'hui c'était celle ci alors les amis je vous explique alors pour la christine voilà toutes les pièces comme vous avez pu voir voilà on est tous le comme tous les maquettis voilà vous êtes très bien tous les coups de fluo jaune c'est toutes les pièces que j'ai coupé des grappes parce que là je vais faire étape par étape là la toute première étape voilà c'est ici là la b et la c'est pour faire le moteur alors ce que j'ai fait moi déjà en premier lieu tout ce qui est en silver comme vous pouvez voir la silver 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 voilà tout ce qui est en silver je suis venu tout coller alors je vous ici parce que là je vois bien que voilà dans l'écran de retour voilà impeccable ici je vois pour le alors le moteur c'est tout ce qui doit être mis en silver voilà le moteur il a été assemblé j'ai pensé je suis venu tout bien nettoyé et là il a été mis en primer noir de chez micro filler alors ça ça tout ce qui à mettre en silver 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 et silver voilà vous avez compris ça c'est ma mon petit truc c'est tout ça en silver alors ça va tout se passe très bien pour l'instant j'ai rien à dire sur tout c'est très bien assemblé après beaucoup de nettoyage quand même en gros c'est de la mt beaucoup de nettoyage ensuite la deuxième alors ici un peu toutes les couleurs voilà toutes les tâtes à mettre dessus hop là ici à les collecteurs d'échappement ça c'est en ça m moi je vais les mettre en fer brûlé à eux ils disent en style moi je vais les mettre en fer brûlé ça c'est en noir brillant ici la petite plaque là c'est en noir brillant ça ici ça c'est en noir brillant ça c'est en style et la petite pièce qui est là elle est là c'est en noir brillant vous voyez c'est tout en noir brillant et la pièce qui est juste ici elle est là elle sent style voilà ça c'est des autres couleurs que je vais venir faire et ensuite vous voyez tout ce qui est en orange j'ai mis c'est pour moi repéré c'est tout j'ai ça j'ai mis en primer blanc alors primer blanc ici le noir je vous fais montrer celui là voilà le noir et le blanc toujours le même je me sers toujours de cela pour l'instant ils vont très bien et là j'ai mis en blanc parce que ça va être des tâtes ils me demandent de peindre ça alors en gold alors en gold et en gold silver bon alors la différence entre les deux un bas le gold c'est celui qui est fort fort pailleté on va dire jaune ça fait or façon gold or voilà alors moi je pense que je vais venir les maîtres ici en gold de chez mig parce que quand vous regardez bien ici quand vous regardez la couleur là du gold et regardez le gold alors je sais pas trop quoi faire mais moi je et ça c'est le gold mais le gold ici de chaque année gold et gold alors je sais pas si je vais mettre gold gold là gold là ça c'est même bizarre parce que le gold il fait vraiment un aspect c'est pas tout à fait alors ça je vais voir je vais voir un peu parce que ça je vais venir faire ça je vais pas faire ça avec vous je vais venir faire ça dans mon coin mais je sais pas si je vais mettre le gold là ou le gold là enfin de quoi je sais pas trop c'est vraiment gold moi je partirais peut-être plus à la si quand même sur le goal de l'or c'est pour les caches culbuteurs parce que celui là j'ai peur ça fasse trop or alors même pas gold silver alors ça c'est en gold silver c'est à dire sans clair et ça c'est en gold ou alors je mettrais ces petites pièces en gold et je mettrais ça en gold en gold silver comme c'est plus clair je pense que je ferai ça ou je vais voir je vais essayer de réfléchir après voir un peu parce qu'ici j'ai encore le gold chez prasogus c'est pareil c'est le même moi voilà ça c'est exactement les mêmes je vais bien un peu au niveau des couleurs il a pris ça c'est ou là je pourrais mettre même en bras c'est un peu plus le plus foncé lui je vais voir ça je vais regarder après le mon côté voit un peu les amis comment je vais les couleurs que je vais mettre enfin voilà alors ça voilà ça c'est tout ce qui est pièce à mettre en silver les deux caches culbuteurs bon il n'y a pas grand chose c'est vraiment une de trois il ya cinq pièces à mettre en en gold voilà les amis pour pour ce modèle alors ce que j'ai envie de faire là ça fait combien de temps de vidéo 10 minutes j'aime peut-être je vais vite fait faire avec vous à ce moment là j'ai faut qu'à enlever la caméra et ça sera là ici sur le côté j'ai peut-être envie de faire avec vous l'application du silver alors le silver pareil il me demande du silver est ce que je mets du silver là mais j'ai pas envie de mettre le silver de chez mig parce que après le problème c'est qu'il faut que je le mette en vernis parce que là je mets du jus et tout après dessus un sur le moteur alors je le gold ce que le silver je crois que je vais le mettre en le moteur j'ai pas envie de mettre non plus une tête trop parce que la silver je savais être un moteur pétant coin c'est alors attendez on va regarder un peu vite fait et si j'ai quoi ah ben non j'ai du style ouais mais c'est pareil c'est du style mais non ça c'est style c'est pour les autres pièces ça c'est du métal poli je vais voir on va regarder un peu si au niveau alors attendez désolé les amis je je fais comme ça en direct aussi en live avec vous vous dit de façon je pense que maintenant je vais procéder comme ça au niveau des vidéos je fais pas alors ici j'ai toutes les cuillères vous voyez que j'avais fait moi je vois toutes les méta pour voir à peu près le moteur 670 et pas mal celui-là je trouve le 670 c'est lequel celui-là 670 c'est pas mal fait pas trop celui-ci je vais mettre moi je vais mettre ça je crois ça c'était toutes mes petites cuillères que je suis voyez c'est pratique quand même sur moi ça donne à peu près haut avant de la caméra donne à peu près un aspect pour le moteur en ce moment le montage est peut-être façon comme il est noir je vais pas trop j'ai peut-être mettre l'un stainless je vais mettre celui-là du chac là 670 c'est bien ça ça va le foncer un peu toute façon ce que là mes cuillères quand je les ai fait c'est avec vraiment du primer c'était que le primer gris c'était avec celui-là voilà je l'avais fait avec ce primer là alors là ce que je vais faire on va faire avec celui-là allez je vais pas perdre de temps je voudrais faire ça avec vous et puis comme ça au moins je dis je et là je commence à refaire pareil je vous fais montrer je commence à refaire pareil avec eux voilà ça c'est avec les tâtes je vais rester là dessus pour moi faire mon jus ça c'est avec les tâtes de chez les tâtes comme je note avec les tâtes que je note dessus de chez un cas oui ici c'est pareil ça c'est tâtes de noir mais bon je leur ferai d'autres je commence à faire un peu avec les tâtes de nouvelle génération de temps en temps je fais des cuillères on a à peu près un aperçu de la tâtes qu'on veut c'est pas toujours évident voilà alors allez on va partir avec celui-là alors mon compresseur il est allumé là ici il faut pas que je chope dans la dans la caméra alors attendez que je regarde un peu en fait attention si ça bouge un peu hop voilà puis bon je vais faire ça avec vous comme ça je vais relever la caméra et puis on va tout de suite venir panne ça alors là comme vous pouvez voir là sur le côté je suis à faire préparer parce qu'après bon l'étape 2 l'étape 2 on va pas s'en occuper tout de suite c'est ça voilà ça c'est l'étape 2 comme vous pouvez le voir ça c'est les tous ces gens pour ça c'est pas un souci parce que le temps je vais vous dire que là hier j'ai un peu hier soir regarder ma notice et je peux vous dire que le boulot attention le travail j'ai beaucoup 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 de travail pour faire à l'intérieur nickel parce que moi c'est ce que je veux nickel comme voilà comme vous avez vu les toi je veux vraiment quelque chose de qui voilà l'intérieur qui sont magnifiques parce que c'est une superbe voiture alors ce que je vais faire là ici comme vous pouvez voir alors là je vais venir tout apprécié bien sûr tout nettoyer mes pièces je suis venu coller l'arrière voyez vous avez même les petits cendriers qui sont là mais je veux franchement que ce soit nickel même le tableau de bord j'ai regardé bar métal et tout je veux que ça soit vachement propre voilà je veux faire un truc super mon intérieur et j'ai recommandé du rouge en même temps que j'ai commandé le produit le décalque parce que j'avais commandé pas mal de rouge en plus ça j'avais commandé deux ou trois rouges vous avez fait montrer rouge cuir vous avez fait montrer celui ci j'avais j'avais commandé celui ci en rouge ensuite j'avais commandé celui-là rouge pour moi faire l'intérieur de la christine et en fin de compte ça me plaisait pas et j'ai là ça va il commence à avoir un peu de stock chez hoops du coup j'ai commandé le du roussant voilà ça c'est magnifique ça c'est l'intérieur parce qu'il ya deux couleurs le la taille et quand je regarde sur mes photos c'est exactement nickel avec un après blanc je vais mettre mon roussant ici sur tous les côtés et façon bon ça vous verrez ça dans les vidéos et au milieu je réfléchis parce que c'est plus rouge vingt voilà c'est plus du rouge couleur vingt qui va être le mieux plus foncé il faut que ça joue sur deux couleurs alors bon j'ai déjà mes idées je réfléchis sur ce sur ce modèle là mais franchement je vais faire un jeu faire un truc nickel voilà l'intérieur pareil ça sera que mon flocage rouge alors là je mettrais peut-être un fond noir pour dire que mon flocage rouge il fasse un peu plus bordeaux parce que là il est alors moi je blablotte bon c'est pas grave de toute façon je vous explique en même temps voilà là y est rouge voilà la couleur alors mais ça avec ça sincèrement c'est nickel hier avec ma femme je faisais montrer c'est mais après beaucoup 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 de chrome beaucoup de chrome à l'intérieur il y aura du bare metal qui va se promener c'est génial enfin moi je voilà parce qu'après il ya celui ci oui c'est du red brown alors je sais pas trop mais non je vais plutôt partir sur le rouge façon avec à fond noir il va parce que là ça fait trop trop foncé je trouve ça va pas faire une belle moquette enfin ça vous verrez ça pour la suite c'est rien que le volant quand j'ai vu ivoire rouge il est magnifique c'est super avec le chrome faut que je le fasse en chrome aussi pour bar métal je vais et l'ivoire j'en avais acheté aussi là exprès à nouvelle génération voilà ça c'est magnifique je vais faire le volant en ivoire et voilà les amis j'ai acheté le en même temps j'ai passé comment j'ai acheté le diluant il est c'est bien celui là pour les troisième génération regardez ça j'ai acheté mon diluant et j'ai acheté une maquette aussi je vous ferai montrer j'ai acheté une la jaguar type e pareil vous savez très bien moi je suis très 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 voiture ancienne façon mais à 99% de mon stock qui là c'est que des voitures anciennes et voilà c'est moi je suis fort pour tous les bouquins que j'ai sur toutes les voitures anciennes je vous dis moi j'en possède même une qui à l'heure actuelle alors ma voiture avait à la 36 ans j'ai toujours là j'attends que mon garage soit terminée elle va passer en restauration complète c'est beaucoup beaucoup c'est pour ça que la type e j'adore voilà les amis bon ce que je vais faire alors je vais faire celle ci on va faire tout de suite ça ensemble voilà ça m'empêche le style ça m'embête ça m'embête ou non non je vais être bloqué je voudrais pas passer trop temps il me reste allé pour arriver à une demi-heure et moi elle dit 12 minutes j'aimerais bien je sais pas quoi faire j'ai pas envie de le mettre en alu alors est-ce que je le mets quand même en dit allez-y mettez je regarde suis désolé c'est pas quelle couleur j'ai pas ou alors je mets en polichet d'aluminium c'est tout allez hop on va partir là je suis allé polichet d'aluminium il est pas mal je m'en sers pas mal on va mettre sur celui là je vais mettre mon gant et puis comme ça ça mettra à terre ma première vidéo ce que je vais faire les amis je vais tout peindre dans mon coin je vais tout finir les pièces et puis on reviendra faire l'assemblage du moteur tous ensemble je vous dis vous aurez tant pis je vous dis tout de suite vous aurez à peu près si c'est 20 vidéos sur le modèle ou 25 ou vidéo ça sera la suite mais là je vais faire dans mon coin je vous présenterai là je vous fais montrer voilà l'application de ça et dans la foulée je ferai aussi après on fera le montage ce moteur là je vais bien sûr je vais l'améliorer ça je vais venir faire ça avec je vais y mettre des fils à bougies tout ça je vais l'améliorer après sur le moteur vous allez voir je vais pas laisser neutre comme ça et je vous dis je vous ferai des petites vidéos 20 minutes un quart d'heure peut-être une demi heure comme ici et puis voilà c'est très bien et moi ça m'arrange et puis voilà je vous l'avais dit on va changer le système là la moto j'ai voulu terminer dans mon coin je vous la présenterai là pour faire les montages je vous ferai deux trois vidéos avec la phase finale attention les amis je vais remonter et c'est vrai que dans la sens où les montages et pour l'instant je sais pas j'ai pas le temps je sais même pas si j'ai pas toi alors là comme ça là c'est du live comme on dit vous voyez directement ce que je fais je pense que c'est ça voilà bouger un peu ici vous faites attention à ce que je pense que je vais renverser le pot je faire la boulette en ligne voilà les amis ici allez c'est parti on va mettre une petite pupette le normalement je pense que vous voyez vous voyez ouais je vais relever un peu voilà ici voilà ça franchement je suis super content de hop voilà bon je vais rester comme ça parce que vous voyez là allez on va faire ça vite fait ensemble et la kawasaki j'ai hâte aussi de l'avoir monté les amis je vous cache pas parce que ça va être un modèle je pense je crois qu'elle va être super super joli allez c'est parti je m'en route voilà allez donc vraiment pour le bruit désolé voilà alors là je suis à moi d'abord vraiment m léger j'ai vu vrai comme vous voyez je vais essayer de mettre un peu en bille après bon quand je ferai je repositionnerai un peu plus ma caméra mais là c'est vraiment voilà donc on voulait c'est comme ça voilà je pense que vous voyez à toute façon je vais pas vous laisser simplement que je vous explique je vais pas trop l'abîmé le chargé j'ai envie qu'il reste une tâte assez assez foncée pouvoir faire mon jus ouais regardez ça rend super bien franchement c'est super vraiment léger en voile voilà impeccable c'est ce que je recherchais en plus voilà pas trop claquant faut que ça soit un moteur claquant soit joli c'est tout par contre les fils à bougies j'ai vu que sur la réalité du film ils sont noirs mais moi je vais pas la mettre noire ça je vais changer un peu voilà les amis vous le voyez déjà là sans trop chargé une magnifique je vais ici mettre un petit pièce ça c'est vraiment petit ici la tête d'allumeur sur le bail en silver je vais mettre que le balle et sans j'arrête le faire au passant à l'envoi ça ici et là pareil alors là c'était plus pour le système des courroies j'arrête de finir les courroies tout ça c'est un pétale hop allez là je vais regarder le moteur plus à la lumière un peu mais je pense que c'est je pense pour moi alors attendez je vais reposer ça là pour que je regarde bien la lumière voilà un peu ce que ça dit mais moi pour moi ça va très bien comme ça ouais là comme vous pouvez voir voilà les amis le moteur vous voyez il n'est pas je n'ai pas trop chargé avec le four noir il est très sobre très bien je vais couper la cabine alors hop voilà les amis pour le voilà pour le moteur alors j'ai mis le restant je vais le faire dans mon coin bien sûr et là je trouve que franchement il n'y a pas je ne sais pas ce que vous en pensez après j'ai mis un gant bleu aussi derrière alors ça ne peut peut-être pas aller hop voilà voilà de toute façon vous voyez très bien voilà franchement c'était la couleur que je cherchais il ne fallait pas une couleur trop 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 claquant ça aurait fait vachement bizarre là par contre c'est magnifique comme ça je pourrais mettre un jus je viendrai mettre aussi le vernis quand il sera fini je le fais aussi je viendrai mettre bien sûr ce produit là hop le gosy complètement de toute façon comme là il va être sèche je vais venir le mettre complètement en gosy comme ça pour moi faire mes panel light après dessus pour venir faire un peu de jus le changer ça sera ça sera super je vais baisser un peu parce que là vous voyez hop voilà attendez excusez moi je vais le remonter voilà je fais ici et là hop voilà voilà bah voilà les amis pour la toute première vidéo alors de la Christine je vous dis là je vais pas je vais vous mettre tant pis s'il y a 20 vidéos sur la Christine mais je vais essayer de vous faire montrer le maximum bon là comme là vous avez vu bon après le restant je mettrai en gold je vais pas tout le temps vous faire montrer au niveau de l'application dès que toutes mes pièces seront terminées je vous refais une petite vidéo on fait le montage ensemble du moteur bon les fils à bougies vous comprenez très bien ça je vais le faire dans mon coin parce que ça je vais le faire dans mon coin c'est trop il faut vraiment être précis ce qu'on voyait déjà à la tête de Delco qui est ici voilà voilà pour la tête de Delco vous voyez elle est vraiment petite et je vais venir mettre les fils et moi je vais les faire bleus je pense que ça sera bleu ou rouge peut-être rouge même quand il y aura bleu je vais voir je vais réfléchir bon les tartes au niveau des gold je vais voir de mon côté ce que je vais faire en gold et puis mais je pense que je vais partir sur le gold de chez AK pour les caches que buteur et je prendrai un autre je verrai bien je vais voir voilà les amis allez je vous dis un très grand merci encore à tous parce que voilà aussi bien à tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés là je vous dis les vidéos vont revenir plus souvent en ligne voilà je ne vais pas me répéter on va compter par contre pour le montage en commun je remercie tous les personnes on a eu vous allez j'ai laissé un petit message sur mon groupe Facebook on est à 26 pour l'instant l'heure actuelle on est toujours à là j'avais stoppé un peu mais bon après s'il y en a entre deux qui va s'en mettre 26 commentaires vous avez vu 24 pour la moto 2 pour la voiture alors on va partir sur une moto mais je vais faire une petite vidéo de 5-10 minutes parce que je vais avoir besoin de vous parce qu'en fin de compte en montage moto il faudra certainement me donner oublier un modèle de moto il faudra qu'on revoie ça de toute façon je vais faire une vidéo je pense la semaine prochaine que je vous explique un peu tout ça voilà les amis allez je vous dis à très vite et à très bientôt pour une nouvelle vidéo allez salut les amis bye bye ciao salut salut ciao ciao – Sous-titrage FR 2021